Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous, bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. A la une de l'actualité, au moins deux agents spécialisés sont décédés dans le cadre d'une opération policière, a enclenché tôt le 12 mars pour déloger les bandits du village de Dieu à l'entrée sud de Port-au-Prince. Ça ne peut plus continuer à marteler le président de la République, Jovenel Moïse. Suite au désastre de l'opération policière du 12 mars au village de Dieu, Jovenel Moïse a encore accusé un secteur d'avoir alimenté l'insécurité et la cherté de la vie qui bloquent le pays. L'ex-ambassadeur américain en Haïti, Madame Pamela White, dénonce la situation sécuritaire qui ne cesse de s'envenimer depuis quelques temps. 84% de la population carcérale sont en attente de jugement, tandis que les autorités avaient promis de renverser la donne, rappelle la responsable du programme du réseau national de défense des droits humains, Marie-Rosie Kestner du Sénat. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous et bienvenue au développement du journal. Comme nous l'avions indiqué, au moins deux agents spécialisés sont décédés dans le cadre d'une opération policière enclenchée tôt le 12 mars pour déloger les bandits du village de Dieu à l'entrée sud de Port-au-Prince. Sur les réseaux sociaux, des scènes d'horreur sont diffusées en boucle dévoilant des images de policiers tués par balles et leurs corps sont malmenés par des bandits opérant au village de Dieu. Les corps de deux agents de la SWATIM en uniforme ont été particulièrement profanés par les malfrats en liesse. Deux véhicules blindés de la PNH ont été également saisis par les gangsters qui ont incendié l'un d'entre eux. Amartissant au bicentenaire, des tirs nourris ont rythmé toute la journée du 12 mars, paralysant toutes les activités. La circulation automobile était pratiquement difficile, voire impossible, sur cet axe de la route nationale numéro 2. Ça ne peut plus continuer à marteler le président de la République, Jovenel Moïse, suite au désastre de l'opération policière du 12 mars au village de Dieu à l'entrée sud de la capitale. En effet, au moins deux policiers ont été tués lors d'une tentative des agents de l'ordre pour déloger les bandits armés dans leur fief. Monsieur Moïse a présenté ses sympathies aux membres de l'institution policière et aux parents des victimes. Le métier de policier est ingrat, fait remarquer le chef de l'État, indiquant qu'un accompagnement sera accordé aux parents des victimes. Pour appuyer ces dires, Jovenel Moïse a indiqué que des crédits seront dégagés en ce sens dans le projet de budget rectificatif. Le locataire du palais national a fait savoir que les policiers sont tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, déclarant que son administration est déterminée à mettre les bandits hors d'état de nuit. Ce qui s'est passé au village est révoltant à lâcher. Monsieur Moïse, on l'écoute. Nous avons eu l'occasion pour nous voir sympathies avec plus de 14 000 policiers pour la police, les familles. Pour nous voir sympathies avec les policiers, tout recommandement, les responsables soient, les responsables de la police. Parce que nous savons que les familles, ce n'est pas qu'il y a un peu. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons avec les policiers. Et puis, la famille, après deux mois, j'ai pris le déchèque, après sa policière, j'ai abandonné. Moi, j'ai demandé aujourd'hui, à partir du budget rectificatif qui est fait là-bas, il faut que j'ai pris en charge totale qui est fait, et c'est pour le budget national. Pour tous les parents, pour les victimes, ça va dire, les parents, ils veulent parler de petites. Parce que là, les gens, ils ont tout le monde. Et pour regarder tout le monde, ça, maman n'a pas payé l'école, maman n'a pas payé l'éducation. Là, moi, j'ai arrivé pour payer, elle n'a pas payé. Les activités, elle n'est pas capable de travailler à partir de là. Moi, je pensais que Jean-Dé dit que les policiers sont métiers de la patrie et sont métiers ingrats. Plus loin, Jovenel Moïse a encore une fois appelé à l'unité de tous les secteurs pour sortir le pays de l'impasse. Pour lui, sans la paix et la sécurité, le développement du pays reste un lueur. La diaspora, l'opposition sont invitées à se joindre aux efforts de sauvetage national, exhorte le chef de l'État qui s'est aussi interrogé sur la genèse de la crise haïtienne. Jovenel Moïse. J'ai profité de l'occasion pour m'envoyer sympathie, m'envoyer plus de 14 000 policiers pour la police, la famille, pour m'envoyer sympathie, m'envoyer des policiers, tout recommandement, responsable swat, responsable boy, parce que je connais que c'est... Le nou ap travail, nou nou kon l'ot. Sa ve di, le yon nan yon kiter l'ot. Boutarekonsa, m'en kon ki sa, sa fène. E m'en profite okajoun sa to pou m'enmener. Poumenniniste an. M'en kon l'en gen budjet de l'esptifikatif yon pou fète nan pays, parce que ce n'est pas possible un policier n'y a eu et puis la famille n'y a eu après deux mois, il y a eu des chèques qui a pris sa policière à l'abandon m'a demandé aujourd'hui à partir du budget rectificatif qui a eu fait il y a eu une prise en charge totale qui a eu fait et c'est pour le budget national pour tous les parents pour les victimes ça l'a dit, les parents, ils veulent parler de petits, parce que ils ont des gens qui ont des gens et pour regarder les gens, ils ne veulent pas payer l'école ils ne veulent pas payer l'éducation ils ne veulent pas payer les activités, ils ne veulent pas travailler à partir de eux je pense que j'ai dit que les policiers sont métiers de la patrie et sont métiers ingrats le président en outre indiqué qu'au cours des 35 dernières années 19 chefs d'état se sont succédé au pouvoir affirmant que seulement 7 d'entre eux avaient emprunté la voie des urnes Jovenel Moïse a encore accusé un secteur d'avoir alimenté l'insécurité et la cherté de la vie qui constitue une source de blocage pour le pays à son avis les bandits dépénaillés sont dans l'impossibilité d'acheter les armes qu'ils utilisent pour théoriser les citoyens par ailleurs Jovenel Moïse est félicité de la saisie le 11 mars d'un container transportant des armes et des munitions il a aussi fait état du renforcement de la collaboration entre son administration et celle des Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le trafic des armes précisant qu'il s'agit d'associations de malfaiteurs Jovenel Moïse Je veux dire comment m'en arriver pour moi-même moins organiser l'élection pour moi-même pour y aller même organiser l'élection mais créer conditions parce que l'élection c'est le conseil électoral c'est toute équipe technique moi-même moi-même comme président qui se garant de la bonne marge des institutions pour créer conditions pour bouger l'élection dans le pays mais pour ça on m'en m'en garde m'en qui est en politique même ou m'en qui aspire à l'élection qui se n'a pour l'ensemble qui se n'a pour l'ensemble pour l'ensemble pour l'ensemble mettre le pays sou l'autre route m'en profite okajon pour encore m'en parle avec frem sem j'aime toujours dire kia politik l'ex-ambassadeur américain en haïti pamela ann white dénonce la situation sécuritaire qui ne cesse de s'envenimer depuis quelques temps lors d'une rencontre le 12 mars avec la commission affaires étrangères du congrès madame white a indiqué que l'insécurité constitue une source de préoccupation pour les secteurs une situation qui complique la vie socio-économique déplorant le fait que 4 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire la diplomate est aussi intervenue sur le projet de référendum constitutionnel affirmant qu'elle nourrit des suspicions quant à la concrétisation de ce projet la commission des affaires étrangères du congrès a décidé d'engager des discussions avec les représentants de plusieurs secteurs autour de la crise après un entretien avec le secrétaire d'état Anthony Blinken le 12 mars des représentants du secteur des droits humains ont dressé par visioconférence un sombre tableau de la situation haïtienne devant le congrès des Etats-Unis dans ce même registre la responsable de programmes au réseau national de défense des droits humains Marie du Sénat Auguste a sévèrement critiqué une fois de plus la gestion de la crise par l'administration Moïse Jout pour elle des mesures adéquates n'ont pas été adoptées pour freiner les sécurités grandissantes notamment les actes de kidnapping qui ne cessent de défrayer la chronique en outre la défenseur des droits humains a indiqué que 84% de la population carcérale sont en attente de jugement tandis que les autorités avaient promis de renverser la donne rappelle Mme Auguste suivant Les organisations de droits humains n'ont cessé de dénoncer ce qui se passe en Haïti Ces dénonciations l'administration américaine l'OEA et l'ONU ont toujours accordé leur appui inconditionnel au président des factos Jovenel Moïse au détriment du peuple haïtien Les élections ne peuvent avoir lieu en 2021 en Haïti Premièrement l'État haïtien est dans l'incapacité de délivrer les cartes électorales Le conseil électoral est illégitime ses membres n'ont pas prêté serment devant la cour de cassation et il est doté de mandats inconstitutionnels d'organiser un référendum Troisièmement l'insécurité ne permettra ni aux candidats de mener campagne ni aux électeurs de voter sans contrainte le jour du scrutin L'unité dans laquelle patauge le pays est caractérisé par des actes attentatoires aux vies et aux biens Pour l'année 2020 seulement plus de 1.085 personnes dont 37 policiers ont été assassinés En avril et février 2021 au monde on est aujourd'hui a gagné environ 12 000 monde qui sont en prison Gagné tout au niveau de dysfonctionnement système judiciaire en pile violation droit à garantie judiciaire qui a fait 94% de monde qui sont en prison Le spécialiste en communication Sonny Lamar-Joseph a remis vendredi des primes aux trois finalistes du concours baptisé Je lis Sonny lors d'une cérémonie à la bibliothèque de Delma Cette initiative a permis aux communicateurs de découvrir la capacité des jeunes à se rassembler en vue de partager leurs idéaux Il a salué les efforts déployés par les participants pour se mettre à la hauteur de ce concours Sonny Lamar-Joseph au micro de Wilkins Dans une convivialité et un respect mutuel hors pair Vous m'avez permis de réaliser qu'il y a des personnes dignes de confiance et respectueuses des valeurs en Haïti Mes propos élogieuses et sincères vont à tous les participants spécialement celles et ceux qui ont su développer des stratégies de vulgarisation et de sensibilisation qui ont porté beaucoup de fruits Mais peu importe Comme je sais le dire nous sommes tous à un niveau ou un autre des champions On ne perd jamais totalement lorsqu'on a créé d'essayer et de persévérer La persévérance c'est d'ailleurs aller au bout de ses rêves ne pas abandonner dans les moments difficiles et percevoir les nombreux refus ou échecs comme de simples obstacles à surmonter L'expérience Jolie Sony a en ce sens ouvert les yeux de plusieurs qui ont appris à ajuster leur stratégie de vulgarisation par rapport aux défaitistes par rapport aux personnes difficiles rencontrées en chemin C'est en principe ça la vie Si pour quelques défaitistes n'être pas en phase finale s'apparente à de l'échec beaucoup de ses concurrents sont prêts à crier haut et fort qu'ils ont beaucoup appris et qu'ils sont des champions Par ailleurs l'animateur de radio encourage les jeunes à poursuivre leurs rêves et travailler davantage en vue de pouvoir les concrétiser la construction du pays doit nécessairement passer par la préparation de l'avenir des jeunes suggère Sonny Lamar-Joseph suivant Dans tout projet à entreprendre des difficultés de tout genre il y en aura toujours la vie est d'ailleurs faite de difficultés mais éviter la voie de la facilité qu'elle abandonne j'aurais pu ce matin abandonner la rencontre parce que justement il y a des tirs nourris un peu partout je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour arriver ici de très tôt je m'étais réveillé parce que je m'étais dit que je devais arriver ici à 8 heures mais je suis arrivé il était déjà 10 heures passées parce que justement c'était un calvaire pour venir ici mais j'ai tenu le coup parce que dans ma petite tête je me dis tout le temps et je le dis à mes amis qu'on ne peut pas et abandonner n'est pas toujours le meilleur choix trop souvent trop souvent on a peur du candidaton ou des critiques trop souvent on tient tellement à faire plaisir aux gens au détriment de sa propre personne pour cela certains abandonnent leurs rêves en refusant d'avancer retenez bien qu'abandonner ces projets naît et ne sera jamais le meilleur choix rester debout jusqu'au bout ça c'est le mental si vous voulez écrire une histoire que d'autres liront pour s'inspirer espérer et s'engager vous avez intérêt à rester debout en dépit de tout si tu n'écris pas ton histoire qu'est-ce qui arrivera personne ne la lira voilà ce qui m'a fait en ce journal merci de l'avoir suivi restez connecté à la télévision pacifique pour la suite de la programmation merci de l'avoir regardé